Bonjour, bienvenue à cette web conférence organisée par AU Group et Atradus en partenariat avec la FDCC. Sur une thématique à la fois générale mais très d'actualité, c'est comment disposer d'un modèle dynamique de gestion des risques clients. Alors pour discuter de ce sujet, je suis entouré à la fois d'experts qui ont des visions globales et transverses, c'est-à-dire vous, Brian Gettige qui est manager risque chez Atradus, vous Pierre-Marie Blanchet qui êtes responsable grand compte chez AU Group et vous David Abraham qui êtes le directeur adjoint du développement international chez FIV. Donc là on est sur une dimension projet, une dimension internationale, donc export. Nous parlons également de ce sujet-là mais on est en même temps sur un sujet à la fois vaste où on pourrait convenir de tout un tas d'éléments et d'indications qu'on pourrait qualifier de café du commerce avec plein d'évidence. Or non, on va s'efforcer de proposer plutôt et de discuter autour d'une méthodologie, d'une manière de s'y prendre plutôt que de faire un catalogue de recettes où en fait chacun pourra dire « Ah mais ça, ça ne correspond pas à mon entreprise, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça ». Plutôt que d'être de manière, on va dire exclusive, je propose qu'on travaille de manière inclusive en disant « Voilà ce que nous nous pensons devoir faire » et proposer à nos auditeurs et à nos spectateurs tout un catalogue de mesures de bon sens que l'on peut prendre, un peu comme quand on sort le matin dans la rue et qu'on veut traverser la route en toute sécurité. Parce qu'en fait, je rappelle, si on devait donner, alors pardonnez-moi, je lis une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, mais si on parle du mot risque, on dit que c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou une activité. Je crois que ça caractérise tout. Mais à partir de là, pour travailler sur la gestion dynamique des risques clients, je crois qu'il faut convenir déjà d'une méthode de fonctionnement. On va parler de fondamentaux, on va parler de bases de données, on va parler de scoring interne efficace, on va voir aussi comment on s'organise et comment on distribue et on diffuse une culture de crédit management, et enfin, comment on sécurise son fonctionnement, et on va évoquer, bien entendu, la dimension export, puisqu'elle est, j'allais dire, il n'y a qu'à lire les journaux pour dire qu'elle est d'actualité, soit dans le développement de la France ou soit parce qu'on a des conjonctures d'autres pays, je pense à la, comment dire, en direction, mon regard se porte en direction d'Europe de l'Est, où les situations sont quelquefois un peu délicates à gérer. Alors à cet égard, pour ce qui est des fondamentaux d'un modèle dynamique de gestion des risques clients, alors Brahim, là-dessus, quels sont les grands principes, que peut-on se dire sur ce sujet ? Alors, sur le sujet qui concerne les fondamentaux, Pierre-Marie pourrait le dire mieux que moi, je pense qu'il n'y a pas un modèle que tu... Non, non, justement, pour rebondir un petit peu sur votre intro, on n'a pas une entreprise qui ressemble à une autre entreprise. Et notre métier, à nous, en tant que conseil, c'est de rencontrer la diversité. Et il est clair que je n'ai pas une solution monolithique, une espèce de martingale que je peux donner à tout le monde en disant « Voilà, un scoring et un crédit management, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. » Alors, les choses vont varier en fonction de l'activité de l'entreprise, de la date de cette entreprise, les procédures commerciales, comment est constitué mon portefeuille de clients ? Est-ce qu'il est atomisé ? Pas du tout atomisé ? Est-ce que je n'ai que des grands clients ? Est-ce qu'au contraire, j'ai une très forte atomisation ? Quelle est la clientèle que je souhaite capter ? Si je souhaite en capter une, ce qui est probablement le capte tout le monde, est-ce que j'ai des ressources humaines ? Dans quelle quantité ? Comment elles se constituent ? Quelle est la performance et la compétence de ces gens-là ? Quel est le but que je poursuis ? Aujourd'hui, j'ai du crédit management de chez moi, je veux avoir un scoring ou j'ai un scoring, est-ce que ceci correspond au but poursuivi ? Ceci pour dire que le score est un élément d'un modèle de crédit management. Ça n'est pas la panacée. Il est clair que c'est un outil, c'est un outil à la décision, c'est un outil de diagnostic, c'est un outil qui peut prévenir la sinistralité dans le temps. C'est quelque chose qui peut à la fois permettre de sélectionner un client à l'entrée et permettre de le surveiller tout au long de sa subsistance dans l'entreprise. Le modèle doit évidemment être efficace, c'est un poncif, mais ça me paraît évident, c'est-à-dire qu'il ne peut pas définitivement exister et sans jamais bouger. Il doit bouger dans son contenu et il doit surtout être rafraîchi dans le temps, parce que ce que l'on sait d'une entreprise aujourd'hui n'est absolument pas valable, fort probablement pas valable dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Donc ce modèle doit non seulement évoluer, non seulement être rafraîchi, mais il doit permettre d'avoir une décision qui soit en adéquation avec le temps de mon marché, le temps de mon entreprise et de sorte qu'il soit calé sur les évolutions et donc sur mes clients, c'est le plus important. Donc pas de méthode, pas de martingale, mais une analyse introspective de qu'est-ce que je fais et où je veux aller. Et justement, peut-être on peut déjà aussi alerter d'un danger et d'un risque qui est de vouloir collecter trop d'informations, se rassurer derrière le papier. Alors à cet égard, Brian, quels sont justement les fondamentaux ? Il y a quelques règles d'or qu'il faut quand même se rappeler. J'aime assez bien l'idée qu'a rappelé Pierre-Marie qu'il n'y a pas un modèle unique de gestion dynamique du risque client, mais plusieurs modèles. Je rajouterais quand même qu'il y a des fondamentaux communs à tous ces modèles finalement. Je m'arrêterai sur deux d'entre eux qui m'apparaissent clés. Une politique de crédit écrite et forte qui va asseoir la légitimité, le positionnement, le rôle du credit manager dans l'organisation. Une politique de crédit qui va préciser sa contribution aux orientations commerciales et stratégiques. Et aussi donner du sens finalement aux procédures de crédit qui découlent de cette politique de crédit et qui organisent les relations en quotidien. Je crois résolument que des procédures de crédit sans politique de crédit renforcent la vision contraignante qu'ont les commerciaux, qu'ont le réseau commercial. Et finalement ça peut nuire à la diffusion d'une culture de crédit dans l'entreprise. Voilà, une politique de crédit forte, écrite, ça doit être un document de référence qui oriente l'ensemble de la démarche, ça me paraît clé. Le deuxième point qui fait partie des fondamentaux que je souhaite quand même rappeler, c'est la veille permanente des marchés par le credit manager. La veille permanente des marchés, c'est évidemment le marché de l'information. C'est le marché de l'assurance crédit, le marché des solutions d'information, le marché du recouvrement. Et cette veille-là va permettre au credit manager d'inscrire cette dynamique dans la durée et faire en sorte qu'il puisse tirer profit des solutions innovantes disponibles sur ces marchés-là pour optimiser et améliorer son modèle efficace. En consultant la liste des inscrits à la web conférence d'aujourd'hui, j'ai été ravi de voir qu'il y avait un certain nombre de credit managers que j'ai eu l'occasion de croiser ces dernières années et qui sont très attentifs aux solutions innovantes du marché. Je suis convaincu aujourd'hui qu'ils disposent de modèles de gestion des risques clients dynamiques et performants. Voilà, des fondamentaux, les deux que j'ai évoqués, c'est deux parmi d'autres. On aura peut-être l'occasion d'en aborder un peu plus au cours de cet échange. Mais je dirais, en tant que credit manager, vous avez mentionné une chose importante, c'est la notion de politique crédit. C'est un peu comme, on va dire, côté commerce, les conditions générales de vente. On se met d'accord entre les gens du commerce, donc les gens qui sont du développement, et les gens qui sont de la sécurisation, c'est-à-dire le credit management. On se met d'accord sur quelques règles du jeu. Quand il y a des éléments, on va dire, de conflits, de désaccords, on fixe des règles sur la manière dont on s'efforce de les résoudre ou d'en limiter l'impact. Parce que, finalement, et nous avons parmi nos auditeurs des directeurs financiers qui sont des, entre guillemets, des gardiens de la rentabilité de l'entreprise, que cherche une entreprise ? Une croissance profitable et sécurisée. Et on emmène, justement, à travers quelques règles de base, c'est quelquefois, comme on dit, les « back to basics » quand on fait du franglais, qui permettent de, justement, se retrouver sur ces terrains communs et avancés. Et à partir de là, un des éléments importants, c'est, je crois, la base de données client, c'est-à-dire être sûr de son portefeuille client. Comme disent, pour employer, pardonnez-moi cette expression peut-être un peu policière, loger son client ? Où habite-t-il son numéro de téléphone ? Est-il fiable ? C'est-à-dire, est-ce que quand je vais lui envoyer une facture, est-ce qu'elle va arriver vraiment ? Est-ce qu'il ne va pas me dire « Ah, mais non, ce n'est pas la bonne adresse, puis ce n'est pas la société truc, c'est la société machin, et puis ce n'est pas la SARL, c'est la société artisanale, donc il faut refaire la facture et on redonne encore 30 jours de crédit gratuit parce qu'il faut refaire la facture, la réexpédier ». Alors, justement, Brahim, que pouvez-vous nous dire sur cette base de données qui est un des piliers forts de la gestion du risque et du portefeuille client ? Vous l'avez introduit, c'est effectivement un prérequis. Une base de données performante est un prérequis. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Clairement. C'est un prérequis. Alors, une base de données performante, c'est quoi déjà ? Je pense qu'on peut déjà commencer par ça. Une base de données performante, c'est une base de données qui intègre les données internes à l'entreprise. C'est donc nécessairement une base de données qui est connectée aux autres interfaces de l'entreprise, de la comptabilité, les ventes, le recouvrement aussi, évidemment. C'est une base de données qui est mise en temps réel, actualisée. Une base de données qui va intégrer des informations externes en provenance de l'assureur crédit, en provenance des providers d'info, des sociétés de renseignement. Et c'est une information qui est nécessairement, disons, le réceptacle d'éléments structurés. Ce qui est utile, notamment dans la mise en place d'un scoring, on l'abordera après, c'est de pouvoir exploiter des données structurées, indépendantes les unes des autres, pouvoir aller prendre le chiffre d'affaires, aller prendre la limite de crédit de l'assureur crédit, et bien d'autres éléments pour donner un maximum de flexibilité et aussi de mouvement à cette base de données. Donc, une base de données performante, un pré-requis, assurément. Alors, la base de données performante, comment on la crée, comment on l'améliore ? Alors, on travaille certainement avec sa DSI et en partenariat et en mode projet. Tenez compte des contraintes de votre DSI. Maintenant, gardez à l'esprit l'objectif qui est le vôtre, à savoir, disposer d'une base de données qui va être le point de départ et le pilier de votre gestion du risque client. Dans cette démarche de création de bases de données, essayez de vous projeter le plus possible dans le futur, pour essayer de prendre en compte les événements possibles de l'entreprise, le rachat du concurrent, comment je fais dans ce cas-là pour intégrer les données, les crédits et reprendre rapidement la main sur la surveillance du portefeuille client de cette entreprise. L'entreprise a la volonté de se développer à l'export. Comment, dans le projet que je travaille avec la DSI, comment je commence déjà à intégrer des codes pays, comment je peux prendre en compte les différentes conditions générales qui seront différentes d'un pays à l'autre. Voilà. Essayons d'être aussi dans la prospective quand on parle de création ou d'amélioration de la base de données. Enfin, quand on dit base de données, on dit effectivement contenu et informations que l'on récupère sur le marché. Alors, cette information-là, elle est de différentes natures. Ça peut être de l'information sur l'identité de l'entreprise, vous l'avez évoqué. C'est évidemment les bilans. Vous avez à l'écran les différentes informations susceptibles d'être mises dans une base de données, réparties en incontournables, essentielles, recommandées. Dans l'engagement anglo-saxon, on parle du coupage « must have » and « nice to have ». Donc, quelle est l'information qui est essentielle et quelle est celle qui est un peu plus secondaire et avec laquelle on peut éventuellement composer quand on travaille sur un projet de mise en place d'une base de données. Voilà. Un pré-requis sans quoi ? Rien n'est possible. La sélection du risque, la mise en place d'un scoring. Donc, c'est le pré-requis. Dernier point important là-dessus, quand vous décidez, pour la société qui décide d'internaliser complètement son credit management ou si elle souhaite améliorer ses performances, le choix de la source est important. Les contraintes budgétaires, on en a tous. On peut être attiré par un coût ou de l'information moins important, et ça fera plaisir aux directeurs financiers, notamment. Maintenant, soyez conscient de ce que vous achetez. La qualité, on ne peut pas s'asseoir dessus, pardonnez-moi l'expression, si on veut faire une bonne prévention du risque. Donc, soyez attentif à ça. Et dans cette démarche, soyez vigilant sur le suivi de la qualité dans la durée. La qualité peut être bien une année et cinq ans après, c'est détérioré pour intervenir. Oui, en fait, si je comprends bien ce que vous dites, Brian, il faut avoir, j'allais dire, presque une triple lecture. Quelle est l'information à valeur ajoutée ? De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce qui va m'apprendre quelque chose ? Une vision statique ? À qui j'ai affaire ? Où habite-t-il ? Où j'envoie mes factures ? Que fait-il ? Dans quelques secteurs d'activité. Parce qu'on a des entreprises qui peuvent parfois être concentrées sur quelques codes d'activité, des entreprises qui adressent, comme l'on dit, l'économie entière. Donc on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes fonctionnements d'un secteur à l'autre de l'économie. Et puis il y a la dimension, je dirais, dynamique, qui est la surveillance. Avoir des alertes pour dire qu'est-ce qui se passe. Tiens, tel client a publié ses bilans. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. On y reviendra après quand on va parler de classification de scoring, selon ce terme franglo-saxon maintenant, puisqu'il est presque rentré dans le français de tous les jours. Mais on est vraiment dans une lecture, on va dire, utilitaire. Donc il ne faut pas, je crois, et là je me permettrais d'intervenir en tant que credit manager, il ne faut pas, j'allais dire, s'effrayer des coûts, dans le sens où il ne faut pas dire ça coûte cher. C'est qu'est-ce qu'on a pour le prix que l'on paye et qu'est-ce que l'on a besoin d'avoir en fonction. Est-ce que je suis sur un client qui fait une commande par an et une commande de quel montant ? Un client qui en fait plusieurs. Est-ce que j'ai un volume d'activité récurrent ou au contraire des grands projets, comme par exemple vous, David, vous rencontrez ? Donc c'est un élément important dans justement la manière de sélectionner ces données et ces données à valeur ajoutée. Mais une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Comme tout un chacun, on classe, on range, je crois. Donc c'est ni plus ni moins, je dévoie peut-être un peu le sujet, mais c'est la notion de scoring, parce que je crois qu'il ne faudrait pas faire peur à tout le monde en disant, pour faire un scoring, il ne faut pas, j'allais dire, un BAC plus 5 en statistiques appliquées pour calculer une probabilité de défaut à 3 ans basée sur un échantillon de 10 000 clients. Donc vous voyez, je suis déjà en train de décrire quelque chose que personne d'entre nous n'a. Non, il y a quelquefois des règles de bon sens, des agrégations de données internes et externes. Et à cet égard, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Je suis assez d'accord. Il n'y a pas un scoring, encore une fois, il y a plusieurs scoring. Et il est plus ou moins complexe en fonction de l'utilisation que le credit manager va en faire. Avant d'aborder peut-être l'utilisation du scoring et quelles sont les différentes utilisations que l'on peut faire d'un scoring interne, j'aimerais quand même rappeler deux contraintes avec lesquelles le credit manager doit composer et qui rend ensuite un petit peu évident la mise en place d'un outil de qualification du risque et finalement un scoring. La première contrainte, c'est le nombre important de clients, de prospects qu'il faut évaluer, pour lesquels il faut pouvoir, quand on est credit manager ou au sein du service credit, se prononcer. Est-ce qu'on traite ou non avec lui ? Eh bien, cette contrainte-là, elle est réelle. Il faut pouvoir se prononcer rapidement. Les contraintes de service nous l'imposent quand on est sur un credit, mais quand on est aussi avec credit manager vis-à-vis du réseau. La seconde contrainte qui est également à prendre en compte, pour moi, c'est le fait qu'on évolue dans un contexte économique qui est de plus en plus compliqué et qui fait que le délai qui sépare la survenance de difficultés auprès du client et la défaillance, clairement, c'est un délai qui est de plus en plus court. Donc, si on combine ces deux contraintes, ces deux constats, il faut clairement que l'on puisse avoir un outil qui permet, vous avez parlé, de ranger, de trier les clients qui méritent de l'attention, ceux qui n'en méritent pas. Et c'est effectivement l'un des intérêts du scoring interne. Alors, les utilisations du scoring interne, vous pouvez clairement utiliser le scoring interne seulement comme outil de communication. Ça peut être tout simplement qualifier la qualité de votre portefeuille et pouvoir communiquer sur cette qualité en interne. Maintenant, vous pouvez décider d'utiliser le scoring interne comme support à la mise en place d'une délégation de risque au réseau commercial. Ensuite, si vous êtes en mesure, si vous avez les ressources suffisantes pour développer, pour agréger des éléments et mettre en place un scoring beaucoup plus élaboré, vous pouvez l'utiliser en support de réponse automatique au-delà de la surveillance. Donc, il y a de nombreuses utilisations du scoring à vous de voir, clairement, celles qui correspondent le plus à vos besoins et aux besoins de l'entreprise. Pierre-Marie, peut-être un mot pour compléter ? Oui, le scoring, mais j'ai toujours un peu de mal à dissocier le scoring du crédit management. C'est-à-dire que ce qui est valable pour l'un est quasiment valable pour l'autre. Il faut, en vérité, moi j'avais envie de donner un exemple qui est frappant et que l'on rencontre assez régulièrement là aussi. Autrement, ce n'est pas l'argument de vente, mais c'est une vraie réalité. 70 000 euros d'impayés avec une marge à 5%, c'est 1 400 000 euros de chiffre d'affaires à faire en plus. Sans gagner de l'argent. C'est quelques bases simples, mais il faut de temps en temps l'avoir en tête et le remettre en tête ou dans la tête de ceux qui ne l'ont plus. Exactement. Alors ça paraît très basique parce que quand je dis 5% de marge, c'est peut-être une réalité aujourd'hui qui n'est plus toujours une réalité au travers des clients qu'on peut visiter, mais c'est beaucoup d'argent de faire du chiffre d'affaires pour combler des pertes. Donc c'est très important d'être capable d'avoir de la pertinence à cet endroit-là. Et j'oserais dire qu'après, c'est une espèce de petit jeu de couleurs parce que qu'est-ce que l'on voit ? On pourrait diviser la clientèle, la zone, les zones en 3 zones. La zone blanche, la zone grise et la zone noire. Pour faire simple, c'est un petit peu ce que les arbitres des assurances crédits disent toujours. La zone blanche, ce sont des gens au-dessus de tout soupçon. Je ne sais pas s'il y en existe encore. Il y en a eu. De moins en moins. De moins en moins. Tout dit tout fail. Bon, tout ça, c'était des choses que nos grands donneurs donnent, nos grands pieds en nous disaient « Ah non, celui-là, je ne vais pas le mettre parce que je le connais tellement bien, il est tellement gros. » Il se trouve que l'expérience que l'on regarde par derrière démontre que finalement, aujourd'hui, au-dessus de tout soupçon, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais admettons, la zone blanche, tout le monde en veut. La zone noire, personne n'en veut. C'est ceux qui sont déjà subclaquants, ceux qui ont déjà beaucoup de problèmes connus. Jusque-là, elle n'a pas de problème. On va donc s'intéresser à la zone grise. La zone grise, c'est des gens, la plupart d'ailleurs, ils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont en plein milieu. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment mauvais pour que je n'y aille pas ? Ou est-ce qu'ils sont suffisamment bons pour que j'y aille ? Alors à quoi ça sert le crédit de management ? Ça sert à sortir du subjectif. Parce que ce sont des faits, enfin on essaie d'obtenir des faits en faisant du crédit de management et un scoring. C'est du factuel. Alors que si on n'a pas cet outil, le crédit de management, une performance de crédit de management, une performance de scoring, on va être confronté à du subjectif. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pressions qui vont s'organiser. Il y a le commercial qui a envie de faire du chiffre d'affaires et qui va évidemment tout faire pour le faire, même si on a un ennui gris foncé. On a le besoin tout simplement de l'entreprise elle-même, qui aujourd'hui c'est une réalité. Moi je vois au travers des clients que je rencontre au quotidien, des clients qui font de la performance en chiffre d'affaires aujourd'hui, il n'y en a quand même plus beaucoup. Ça reviendra contestablement, mais pour l'instant on a un vrai problème. Il y a l'importance de la commande en elle-même. Je ne peux pas me permettre de laisser passer une pareille commande pour plein de raisons. Parce que d'abord c'est un client et que si je ne le sers pas, peut-être qu'il ne reviendra pas. Parce que c'est faire un cadeau à la concurrence, enfin toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons qui font que le subjectif, quand on n'a pas du crédit de management, des faits et du scoring, finalement on est là à céder un certain nombre de pressions subjectives, ce qui est très mauvais. L'entreprise doit être en mesure de répondre à une question. Ce client présente-t-il pour moi un risque de paiement aujourd'hui ? Et va-t-il, et ça, après c'est là que ça se complique, et va-t-il présenter un risque demain ? C'est-à-dire que mon crédit de management et mon scoring ne doit pas seulement me permettre de dire à l'entrée d'un client, oui je le veux, oui je traite, mais il doit pouvoir également permettre dans un second temps de dire tout au long de sa subsistance dans l'entreprise, oui je peux continuer à travailler avec lui, oui il est raisonnable de continuer à accepter ses commandes. Donc en fait ce scoring ou ce crédit de management, moi j'ai coutume de dire qu'il a un socle à quatre pieds. Le socle à quatre pieds, ça va être évidemment des données. J'achète, j'ai, j'ai une expérience de paiement, je me fais fournir des bilans, je m'adresse sur le marché des fournisseurs d'informations, j'ai des données, je les compile, c'est le premier pied du système, des variables, c'est là que la chose se complique un tout petit peu et on rebondit un peu sur ce qu'on a dit tous ensemble depuis le début, c'est que si je suis une PME qui fait 500 millions de chiffres d'affaires et qui suis un secteur d'activité très particulier, j'en sais rien, je dis n'importe quoi à l'agroalimentaire, je n'avais pas du tout à avoir les mêmes variables qu'une entreprise comme David qui est sur l'industrie et qui lui va donc forcément avoir des coefficients un petit peu comme à l'école, quand on avait un coefficient sur le français et un coefficient sur les mathématiques. Donc les variables sont très importantes, ce qui veut dire que là on a nécessairement obligation d'avoir un peu de finesse pour, de façon introspective, regarder son activité et être capable de dire je fais, je ne fais pas. Des méthodes, bien entendu, et le rafraîchissement de tout ça, c'est-à-dire tout ça n'est valable que dans la mesure où c'est rafraîchi régulièrement. Et finalement, quand est-ce que je sais si j'ai ou pas la performance dans mon crédit de base, vente ou dans mon smoring ? Je regarde mon DSO, mon dédié moyen de paiement. S'il baisse, alors c'est que je fais du bon business. Et puis le deuxième point, c'est est-ce que j'ai enregistré plus ou moins de défaillances depuis que j'ai mis en place un système factuel d'analyse ? Tout à fait, parce qu'en fait, dans ce que l'on regarde actuellement, c'est qu'on est un peu comme en train de construire une maison. On a mis la base, c'est la qualité du portefeuille, quelques piliers pour soutenir, c'est-à-dire on filtre un peu qui rentre et qui vient sonner à la porte. On regarde si on a, j'allais dire, une bonne protection. On regarde s'il y a des gens qui viennent régulièrement, qui rentrent régulièrement ou qui rentrent une fois de temps en temps. Mais en fait, derrière, il faut aussi organiser son activité. C'est-à-dire que dans la dimension de gestion dynamique, il faut insister, je crois, sur le mot dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas, on l'a dit à un moment, ce n'est pas, on se protège derrière tout un tas de bureaux d'informations et de données et on passe plus de temps à les lire qu'à les comprendre et à les analyser. Mais il faut derrière organiser ce travail, organiser cette façon de fonctionner, organiser le rayonnement du credit manager, parce qu'on demandera toujours au credit manager d'amener sa valeur ajoutée en interne. Il n'est pas là que pour ralentir les impayés ou les éviter. Il fait de son mieux, comme tout un chacun. Mais il y a aussi là-dessus une dimension d'organisation et, on va dire, de rayonnement de l'activité là-dessus. Brian, vous, quelle est votre expérience, votre vision de manager ? Je vais avoir tendance à être d'accord avec vous. Ah, merci. Ça commence bien, alors. Il est clair que le credit manager doit organiser et dimensionner ses équipes. C'est un impératif et c'est un impératif surtout pour accompagner le développement de l'entreprise dans la durée. Maintenant, c'est un exercice qui est quand même relativement délicat. Il va falloir gérer des flux qui sont plus ou moins variables d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Et j'aurais même tendance à dire d'une semaine à l'autre. Il faut pouvoir gérer une conjoncture difficile et donc investir beaucoup plus dans la collecte d'informations directes auprès du et des clients. Mais également avoir une analyse prospective. Pierre-Marie l'a dit. Le scoring, il prend aussi en compte de l'information historique. Et des exemples très récents nous montrent qu'il peut y avoir un décalage net entre la situation historique, les comptes de l'année dernière et la situation réelle de l'entreprise. La troisième contrainte que l'entreprise peut, du moins que le credit manager doit également prendre en compte, une contrainte ou une obligation qui conduit à dimensionner ses équipes et à organiser le travail de ses équipes, c'est véritablement la qualité de service qu'il aura auprès du réseau commercial. Répondre aux demandes dans un délai raisonnable. Pouvoir couvrir autant que possible le chiffre d'affaires. Et enfin, je dirais apporter un conseil. On l'oublie souvent, le credit manager, il est aussi là pour apporter du conseil, du support à la direction commerciale dans le développement de nouveaux clients, dans le développement de nouveaux marchés. Donc oui, c'est un impératif. Maintenant, il faut, je crois, être honnête, ce n'est pas un exercice très simple, très aisé. Le credit manager n'a pas la capacité à doubler ses équipes en fonction du développement de l'entreprise. Et donc, la recherche de gains d'efficacité, de productivité, c'est quelque chose qui parle au quotidien au credit manager. Alors, le premier point qui me paraît clé, si la taille de l'équipe le permet à spécialiser les membres de l'équipe, la prévention, la relance, le recouvrement sont des disciplines clairement différentes. Donc, organisez cette spécialisation si elle est possible. Allez rechercher des gains d'efficacité là où il se trouve, là où elle se trouve. Donc, alors, vous avez des choses assez simples. Si vous avez un contrat d'information avec un provider et qu'il vous fournit un rapport d'agence sur mesure, revoyez ce rapport d'agence. Faites en sorte qu'il mentionne uniquement les informations utiles à l'analyse. Et vous gagnerez peut-être 15% du temps à chaque demande de crédit formulée par le réseau. On a parlé de base de données tout à l'heure. Le fait de retravailler sa base de données et faire en sorte qu'elle soit ergonomique pour, encore une fois, des gains de temps. Si l'entreprise, si les crédits managers ont clairement des ressources et la capacité à aller plus loin, il faut être clair, le gain d'efficacité, l'organisation passe pour moi par la mise en place d'une délégation de crédit au réseau. Je crois résolument à cette délégation du crédit. Ça, c'est quelque chose d'important qui permet finalement de partager la gestion du risque avec le réseau. L'automatisme, quand, encore une fois, vous pouvez l'organiser, qu'il repose sur un scoring interne, on l'a vu, ou s'il peut également reposer sur des paramètres manuels définis par les membres de l'équipe. Voilà, c'est autant de temps dégagé aux équipes pour se consacrer sur les dossiers plus problématiques, sur la surveillance des gros clients. Et je pense que l'équipe sera clairement ravie de cette situation-là. À côté du dimensionnement et de l'organisation des équipes, on a parlé, et vous avez parlé, Christophe, du rayonnement du crédit manager dans l'entreprise. J'aurais tendance à dire que ce rayonnement est proche, finalement, de la diffusion de la culture de risque au sein de l'entreprise. Alors certes, c'est le principal animateur, mais il n'est pas le seul à devoir diffuser cette culture du risque, cette culture du crédit. Moi, je crois beaucoup à l'échange collaboratif entre le réseau commercial et le crédit manager, mais pas seulement. Il y a aussi le reste de l'équipe prévention, notamment. Et cet échange collaboratif, dans les faits, il se matérialise par un directeur commercial qui est membre du comité crédit, par un crédit manager qui est invité aux conventions commerciales. Je ne sais pas si, David, vous nous le direz peut-être tout à l'heure, si c'est le cas pour vous. Et encore une fois, je reviens sur la délégation du crédit, qui, encore une fois, fait partie de la diffusion. Un dernier mot. Si le crédit n'est pas uniquement l'affaire du crédit manager et de son service, à l'inverse, le développement commercial n'est pas une affaire uniquement du réseau commercial. Le crédit manager, on le voit, et je pense que vous le voyez au quotidien, Christophe et David, le crédit manager apporte un support, apporte du conseil au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et à ce titre, il doit être, non pas au centre de l'entreprise, mais à côté du directeur commercial et des autres membres du comité de direction. Voilà ce que je peux dire sur ces aspects-là. Et à cet égard, vous, David, de par votre expérience en entreprise, en plus sur des projets et sur l'international, ce volet, on va dire, rayonnement du crédit manager, ce volet collaboration, travail en équipe, il est, j'imagine, très important. Il est primordial. Alors, comme vous l'avez dit, il faut bien avoir en tête que l'expérience que je partage avec vous aujourd'hui est dans le cadre du groupe FIV sur des projets export, donc mode projet à l'export. Donc on a, comme le disait Pierre-Marie, des problématiques différentes. Brahim a cité trois disciplines dans le métier de crédit manager, prévention, relance, recouvrement. Les différentes sociétés du groupe FIV, je dis bien les sociétés, ce sont 80 sociétés dans 30 pays, donc qui interviennent sur différents métiers, différentes typologies de clients, se concentrent sur la prévention avec le support d'un siège auquel j'appartiens, qui va mettre à leur disposition différents outils que j'aurai l'occasion de vous présenter. Le but étant de sous-traiter la partie relance et recouvrement aux spécialistes. Dit autrement, nous sommes une société d'ingénierie industrielle, nous prenons des risques industriels et nous sommes là pour les prendre, pour nous engager sur des problématiques industrielles et nous nous entourons de différents acteurs financiers dont le métier est de prendre et de gérer du risque financier et nous voulons sous-traiter ce risque financier au maximum. Pour vous expliquer un petit peu comment nous faisons, nous avons des règles et des directives assez simples dans le groupe qui s'imposent à toutes les filiales et qui sont sur deux critères. C'est-à-dire le prix de vente et le risque pays. En fonction de ce couple prix de vente-risque pays, le siège de la société impose aux filiales de se couvrir ou de ne pas se couvrir, de leur laisser le choix de se couvrir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis que ces directives sont en place, il y a beaucoup de filiales qui considèrent que le risque qui est acceptable au niveau d'un groupe n'est peut-être pas acceptable au niveau d'une entité juridique distincte et ils vont plus loin en allant tout simplement plus finement sur les montants, les prix de vente que le siège impose. Certaines filiales vont plus bas en disant, un risque de 3 millions d'euros par exemple au niveau d'un groupe international, c'est pas la même chose qu'un risque de 3 millions d'euros au niveau d'une quelque part PME, membre d'un groupe mais PME quelque part en province en France. Donc la mise en place de cette directive et le rayonnement de la prévention des risques a tendance à se développer et à prendre de plus en plus de poids dans l'entreprise. Et c'est important parce que la dimension, on va dire, la dimension recouvrement fait partie de la mission, on va dire, c'est un des piliers, on parlait d'une maison, enfin de fondation, c'est un des piliers à intégrer. Je dois dire, alors là permettez-moi de chausser ma casquette de credit manager et pour dire simplement qu'après, effectivement, dans l'organisation, alors dans mon entreprise, nous traitons un peu d'international, mais pas sur des projets, sur des transactions, comment dire, des livraisons successives. Mais c'est vrai qu'au niveau du recouvrement, il y a une organisation, il y a quelques règles et quelques questions, je dirais, quand même à se poser. C'est où est notre valeur ajoutée dans le processus ? C'est-à-dire qu'on peut prendre un dossier qui tout d'un coup pose problème, crée beaucoup de, on va dire, d'émotions en interne, donc si je puis dire, ça court dans les couloirs, mais qui en fait a tout simplement besoin d'être posé à plat, de voir si on recourt à un avocat ou à un cabinet de recouvrement et comment on organise. Et ensuite, on lance, si j'ose dire, une machine, un mécanique qui derrière se déroule avec des professionnels qui savent, comment dire, inscrire une affaire au rôle d'un tribunal et, comment dire, piloter l'ensemble. Après, il faut savoir si on est sur des gros, des petits dossiers, si on fait des actions de masse ou pas. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels, j'oserais dire, de tous bords, dans le préventif et dans le curatif, parce que, comment dire, beaucoup de sociétés de recouvrement, par exemple, travaillent à ce qu'on appelle la success fees. Elles ne gagnent que si elles récupèrent quelque chose. Donc, je voudrais dire ici, parmi les directeurs financiers qui nous écoutent, les rassurer immédiatement, c'est pas un budget ouvert. C'est un budget difficile à contrôler parce que s'il y a beaucoup de clients et un bon cabinet, ça va vite. L'argent rentre, il faut payer un pourcentage. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'engage pas, comment dire, n'engage pas a priori. Et puis, il y a une chose qui est à mes yeux importante, je dirais, c'est qu'il faut savoir tirer les leçons du passé afin de ne pas refaire les erreurs. C'est comme à l'école, on corrige la copie, on corrige le... Vous parliez de coefficients, Pierre-Marie, je crois, on corrige ensemble et on tire les leçons parce qu'on ne veut pas, comment dire, on ne veut pas absolument se planter. Mais cela étant, ça nécessite quand même, au-delà de toute cette intelligence et bon sens, je crois, Pierre-Marie, se poser la question d'une sécurité. J'oserais dire, si je compare avec l'automobile, c'est pas parce qu'on roule prudemment, c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'accident depuis 10 ou 20 ans que l'on roule sans assurance, sans protection, qu'on prend des voitures sans airbag, sans ABS. Je ne fais de publicité pour aucun secteur. Mais voilà, je crois qu'il y a des règles de base là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, bien sûr, il y a des règles de base. Et là-dessus, il est nécessaire, si vous voulez, d'envisager une collaboration avec des partenaires. Ces partenaires, c'est notamment, je sers un peu l'argument à nos amis d'assureurs crédits, mais c'est clair que si on s'en tient à n'avoir qu'un scoring, qu'à n'avoir un crédit de management, il va certes sortir des faits. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans la mesure où cette information, qui est retraitée par un système, va avoir la conséquence d'être une mesure synthétique. C'est-à-dire que c'est beaucoup de données qui, dans la formule de l'entonnoir, arrivent à sortir une information plus réduite, sous la forme d'une note, sous la forme d'une appréciation, mais qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de choses très importantes et qui, surtout, quelquefois, reposent sur des données qui sont âgées parfois de plus de 9 mois. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est de se dire, est-ce que mon scoring, est-ce que mon crédit de management a été en mesure de tenir compte d'éléments qui sont très importants, qui sont la valeur du management, le business plan, les opportunités, les menaces de mon secteur d'activité, etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est une finesse, qu'il faut essayer de donner à un système. Alors, ce n'est pas forcément un scoring qui peut le sortir, mais c'est toute la valeur de la performance d'un crédit management. Qu'est-ce qu'il faut faire, j'irais, pour essayer ? C'est un art difficile. Ça n'est pas une science exacte, le crédit de management, ni le scoring, vous le savez très bien. Vous savez encore mieux que moi. Mais moi, je le constate chaque jour. J'ai rencontré très rapidement l'autre jour un client qui me disait, « Ah, mais j'ai énormément de compétences, énormément de performances à regarder mes nouveaux clients. Je demande les bilans, je les analyse, je connais tout ça par cœur. » Et quand on avait regardé ensemble un petit peu plus, quand il avait ouvert un peu plus ses livres, on s'était aperçu, enfin pas lui, mais moi, qu'il avait un taux de bas de dette, de sinistralité, de perte, qui était très important. Pourquoi ? Parce que s'il était capable d'avoir de la performance sur un crédit de management, sur un scoring, à l'entrée, il n'avait plus les outils pour suivre son client pendant des mois, voire des années. Alors, il y a un partenariat qui me paraît intéressant. Et là, Brahim, c'est toi que ça va regarder. Mais c'est l'assurance-crédit. L'assurance-crédit, il a un certain nombre de métiers entre les mains, j'en dirais trois. La prévention, la démonisation, et pour rebondir sur l'information que vous disiez, le recouvrement. La prévention, qu'est-ce qu'il y a de différent entre sa prévention à lui et la prévention d'un crédit de manager ? La différence, c'est que sur un même client donné, il a des informations qui viennent de toutes parts. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'assurés qui travaillent avec le même client. Et qu'un client qui est chez vous sans problème peut ne pas être sans problème avec un autre assuré. Et ces informations, en temps réel, il en fait profiter un, sa base de données bienvenue, qui est rafraîchie en permanence, mais surtout un client comme vous, ou comme vous, David, à qui il dit, attention, j'observe des choses, c'est pas chez vous, c'est chez d'autres. Et ça, c'est un élément qui est très important. Il se trompe, bien sûr, personne n'a la chance exacte, on le sait. Il se trompe, et bien il paye. C'est pour moi qui ai sorti l'expression, mais les conseillers vont être les payeurs, et c'est tout à fait différent d'une information qu'on achète, qui est valable dans un tenté, et qui ne vit pas. Et enfin, il vous aide à faire du recouvrement, là c'est son métier. Et David ne me contredira pas, quand je dirais que le recouvrement, c'est déjà aussi une science difficile en France, mais quand on va se balader à l'étranger, quand on va se balader à l'export, ça devient une performance qu'il faut confier à des professionnels. Voilà. Donc je ne sais pas si là-dessus, tu as un retour d'expérience, David ? Oui, nous avons une expérience commune, tous les trois. Vous avez ici les différents intervenants de l'expérience que je partageais avec vous, qui est la mise en place d'une police d'assurance crédit dite globale. Parce que là, Pierre-Marie a parlé d'assurance crédit. Il y a des assurances crédits. Ici, il s'agit d'un programme pour assurer toute une partie du chiffre d'affaires. Et on s'est aperçu chez FIV qu'il y avait certaines filiales qui avaient comme ça du chiffre d'affaires récurrent à assurer, en opposition, vraiment au mode projet, où je reparlerai plus tard, où on va chercher un produit distinct. On a fait cette analyse chez FIV et puis on s'est aperçu que certaines filiales du groupe avaient quelques outils, mais rien de centralisé. On n'avait pas fait jouer quelque part la force du groupe, le poids du groupe pour essayer d'optimiser un peu les outils. Donc, comment ça s'est passé ? L'AU a fait un audit de toutes les polices existantes dans le groupe où on s'est aperçu que certains avaient de bonnes conditions, d'autres avaient de moins bonnes conditions. Et surtout, en termes de pricing, puisque c'est un élément à prendre en compte, il n'y avait rien à optimiser, ce qui est logique, puisque d'y aller en groupe avec le poids de différentes sociétés à assurer a bien eu plus d'impact que d'y aller seul. Donc, première étape, cette audite. On définit les besoins. Deuxième étape, un appel d'offres lancé par l'AU auprès des différents grands assureurs crédits de la place. Et dernière étape, la sélection et la mise en place d'une police qui a donc été faite avec Atradius. Le choix d'Atradius s'est porté, j'ai cité le pricing, mais surtout sur la capacité qu'ils ont eue à analyser et à comprendre le business model des sociétés qu'il y avait à assurer. Et finalement, quand on y repense sur des points de détail, à nous donner la latitude, à nous faire une proposition un petit peu différente que de l'assurance crédit classique pour vraiment répondre à notre besoin propre à ce business model. On a commencé à 6-7 entités juridiques. Aujourd'hui, on a quasiment doublé. On est en train d'essayer de développer ça au grand export, c'est-à-dire pour aller assurer du chiffre d'affaires domestique dans des pays en dehors de l'Union européenne. Au final, ça a bien fonctionné. Je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est le recouvrement. Mais ce qui marche le mieux, c'est le partage d'informations qu'il y a avec Atradius, la facilité de couvrir certains deals. Cette facilité, cette réactivité permet d'avoir un impact sur le commercial. Et de plus en plus, d'ailleurs, on organise des réunions entre les équipes commerciales de nos filiales et les arbitres Atradius. et il y a une vraie richesse et un vrai partage d'informations et d'expériences à avoir. Alors, David, justement, vous nous avez livré la plein, plein, plein d'informations. Donc, des éléments qui sont... On a souvent tendance à dire l'assureur crédit, c'est celui qui vous prête un parapluie quand il fait soleil et vous le reprend quand il pleut. Pierre-Marie, vous nous dites que c'est des gens qui, comme ils conseillent, ils s'engagent, payent également. Je retiens un point qui est là. En fait, ils collectent énormément d'informations, beaucoup plus que chaque entreprise individuelle comme la mienne ou celle de David pourraient collecter. Ils ont la vision sur le spectre complet de, j'oserais dire, de l'économie française. Et donc, à partir de là, David, vous qui faites de l'export et on s'est engagé à évoquer ce thème au cours de cette table ronde. Donc, dites-nous en plus, justement, vous avez mis l'eau à la bouche. Alors, continuons sur l'export. Moi, déjà, je dirais que l'assureur crédit paye. Je fais une petite parenthèse, sous réserve que... Merci, David. Sous réserve que l'assuré respecte les termes de sa police. Il y a un certain formalisme à avoir. Concernant l'export, l'assureur crédit va payer si, également, on a bien défini le risque qu'il y a à couvrir. Il faut être en mesure de dire à l'assureur crédit ou à d'autres partenaires financiers. Je pense également aux banques qui sont d'un grand support. Quel risque il faut couvrir ? Et ce n'est pas l'assureur crédit qui va nous le dire. C'est à nous d'identifier ça. Pour vous aider dans la définition de ces différents risques, j'aimerais partager avec vous un petit tableau que j'appelle une matrice des risques dans laquelle je vous propose deux catégories de risques. D'abord, un risque par période puis un risque par nature. Le risque par période, c'est où je me trouve dans la réalisation de mon contrat. Quel risque existe ? Un risque simple, le second qui est dans mon tableau, le risque de crédit. C'est simple, c'est contractuellement parlant, j'ai le droit d'émettre une facture, elle m'est due, elle n'est pas payée, je suis en risque de crédit. L'autre risque à identifier qui arrive avant ça, c'est le risque de fabrication. Les assureurs parlent de pré-crédit risque qui est, j'ai un fait générateur de sinistre, pour utiliser un terme d'assureur également, à un moment donné, où j'en suis à ce moment-là. Et bon, on peut se retrouver dans une situation, principalement quand vous travaillez en mode projet, où si vous comparez la somme de toutes les factures qui ont été payées, l'argent que vous avez encaissé, aux engagements que vous avez pris vis-à-vis de tous vos fournisseurs, qu'ils soient internes ou externes. Je parle bien d'engagement, pas de décaissement. À un moment donné, vous pouvez avoir décaissé 100 vers vos fournisseurs, mais vous êtes engagé à payer 200. Et comme nous sommes tous des entreprises sérieuses, nous tenons nos engagements, donc nous décaissons. On peut se retrouver à un moment donné où là, on a engagé plus que ce qu'on a encaissé, donc on est en risque. Ça, ça peut être indemnisé par un assureur. Et il y a, pour terminer ce service par période, des moments où il peut y avoir les deux. Fabrication plus crédit au même moment. Ensuite, le risque par nature. Qu'est-ce qui fait que je suis en risque ? Il y a des événements politiques, guerres, émeutes, sanctions, retrait de licence, problème de transfert de devis, j'en passe et des meilleurs. Je pense qu'en ce moment, si vous ouvrez un journal ou si vous regardez les informations à la télévision, on est tous d'accord pour dire que ce sont des risques qui existent et qui vont malheureusement continuer à exister. Ensuite, le risque commercial, pour terminer ce risque par nature, c'est qu'est-ce qu'il se passe si mon client fait banqueroute, il fait faillite et il ne peut plus me payer ? Ça, c'est la couverture du risque commercial. L'idée sur ce petit tableau, c'est que chaque personne qui va devoir définir à un moment donné la couverture du risque se pose la question. Est-ce que tous ces risques existent sur mon projet, sur le contrat que je vais signer ? Est-ce qu'il n'y en a aucun ? Ça, je ne vois jamais. Ou est-ce qu'il n'y a que, par exemple, le 1 ou le 2 ? Si je vends à un client public, à un ministère, je n'ai pas de risque commercial. Si j'ai un très gros accompte et des termes de paiement qui sont à mon avantage, peut-être que je n'aurai pas de risque de fabrication. On se pose ces questions. Et on se dit, il reste ça, ça et ça comme risque à couvrir. Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil ? Dans quels outils je vais aller puiser dans ma boîte à outils pour me couvrir ? Là, je vous propose une liste qui est ma vision du moment. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle pourra évoluer. Et elle n'est certainement pas la même pour chaque entreprise. Elle est le fruit de votre expérience. Elle est le fruit de mon expérience, C'est tout le sens de cette réunion d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà décider de ne pas vous couvrir. Tout à l'heure, j'ai évoqué que dans le groupe, nous avions un couple pays-montant. Sur un bon risque pays et des petits montants, on va dire, OK, on accepte de prendre le risque. Mais on peut aussi essayer de ne pas se couvrir sur des grands donneurs d'or, des grands clients. Même si, je vous rejoins, vous l'avez dit tous les deux, Brian et Pierre-Marie, ça existe de moins en moins quand même. Ensuite, il y a les assurances crédits. J'ai parlé de la police globale et de l'expérience que nous avons eue en commun avec AU et Atradius. Il y a aussi les polices que j'appelle single-bayer comme leur nom l'indique, c'est une police d'assurance pour un pays, pour un contrat, pardon. C'est plus lourd à mettre en place, c'est plus cher, c'est également plus sécurisant. C'est un niveau de couverture qui est plus important. Notamment, ce sont des lignes qui sont non annulables quoi qu'il arrive une fois qu'on a payé la prime, ce qui n'est pas forcément le cas sur une police globale qui est moins chère mais qui a ce risque éventuellement d'avoir une annulation de la ligne s'il y a des dégradations importantes du risque. Ensuite, il y a tous les outils bancaires. À l'export, le bon vieux crédit documentaire, voudrais-je dire, qui existe depuis de nombreuses années, qui reste un outil pour le coup, même s'il est ancien, très moderne, il y a tout un tas de corps de règles qui sont régulièrement mis à jour et qui permettent de s'adapter à l'évolution du monde de l'export. Il y a également les lettres de crédit stand-by qui sont d'autres outils bancaires à utiliser. Je dirais que cette capacité qu'a un client à émettre ce type d'outil, donc à aller voir sa banque et à utiliser une ligne bancaire existante, ça peut être un élément d'un scoring efficace à l'export. Je terminerai par citer les financements qui me semblent intéressants, surtout, on a beaucoup cité le lien entre le commercial et le credit management. Un financement bien monté, un, c'est une très bonne sécurité de paiement et deuxièmement, ça peut être une différenciation commerciale et ça peut être un outil financier qui va nous permettre de gagner des parts de marché à l'export en se différenciant des autres. Pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un outil qui va s'adapter parfaitement à un cas précis, c'est vraiment une analyse des différents risques qu'on a vus dans la petite matrice et derrière, la mise en place d'un ou plusieurs de ces outils-là, une combinaison pour trouver la solution optimale et réduire ses risques au maximum. Alors justement, là, Brim, David nous a donné plein, plein, plein de choses, je ne voudrais pas les résumer, je n'aurai pas le temps, mais vous, justement, Manage le risque chez Atradus, justement, on s'aperçoit qu'il y a quand même des incontournables, on sent dans ce que dit David, il y a des lignes, comme on dit, des lignes de force qui pilotent et qui ensuite s'adaptent en fonction des circonstances. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il a évoqué, le risque pays, c'est une dimension clé, l'analyse du risque pays, c'est une dimension clé, les conditions générales de vente pour vous adapter au droit du pays, c'est une dimension clé, effectuer le recouvrement dans la langue du pays, c'est également important. Et enfin, la collecte de l'information, non pas en direct, seulement depuis la France, depuis votre base dans le pays concerné, mais aussi avec des spécialistes du métier et dont les assureurs crédibles. Voilà en quelques mots. Oui, parce qu'effectivement, il y a une partie pratique, qui est pratico-pratique, on va dire, qui va à la situation et puis il y a des grands principes à respecter. Alors, je crois que nous arrivons à la conclusion. Donc, on sera tous d'accord, c'est un sujet vaste et complexe dont on fera, on n'a pas fini de faire le tour, on espère vous avoir donné quelques éléments de pratique et des pistes et surtout des réflexes, des choses qui font que, je crois, quand on traite un dossier, il y a des lumières rouges, vertes ou jaunes qui s'allument pour travailler le sujet. Donc, vous êtes très nombreux à vous être joints à nous, plus de 170 personnes. On va prendre quelques secondes de votre temps pour que vous répondiez à un rapide questionnaire et ensuite, nous passerons aux questions et aux réponses. Donc, quelques secondes le temps que vous répondiez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que donne la régie ? Alors, la régie nous dit il y a quatre questions. Alors, une première question très intéressante parce qu'on a parlé de scoring, on n'a pas voulu rentrer dans le détail pour ne pas tomber, pardonnez-moi l'expression, à recettes de cuisine. Il en existe. comme partout, mais la question qui vient, comment scorer des clients qui refusent de communiquer les éléments financiers et qui ne sont pas identifiés par les fournisseurs d'informations ? Les fameux fantômes, comme on les appelle. Maïm, tu veux répondre ? Sujet d'élique. Merci, on a tous une réponse là-dessus. Je vais vous demander de la reprendre. Voilà, donc la question était comment scorer des clients qui refusent de communiquer les éléments financiers et qui ne sont pas identifiés par les fournisseurs d'infos. Je ne veux pas préjuger sur votre réponse, Barry, mais je crois qu'il y a quand même deux points très distincts. Il y a un point qui est à qui avons-nous à faire ? On revient à notre question de départ de la base de données. Existe-t-il ? Oui, et puis on revient sur la question... un numéro de sirène a-t-il un numéro de TVA ? Vais-je faire du chiffre d'affaires ou du bon chiffre d'affaires ? Et après, est-il d'une taille ou d'un secteur qui font que soit il n'est pas obligé de communiquer ces chiffres, soit il souhaite les garder par des soucis de confidentialité et de préservation des secrets ? Alors effectivement, ce n'est pas évident, mais un scoring externe, très rapidement, on retrouve dans le scoring externe des informations non financières, le secteur d'activité, la localisation géographique, la forme juridique, l'âge de la société. Ensuite, on a des données financières basées sur le bilan. Dans le cas présent, on n'en a pas. Mais l'absence de données financières est une information en soi quand on est face à des sociétés qui ont l'obligation de publier. Au-delà de ça, l'entreprise qui avait publié ses comptes et qui ne les publie plus, c'est aussi modélisable dans les scorings. C'est un élément négatif qui va pondérer le score à la baisse. Et enfin, le scoring, c'est aussi des éléments sur les paiements, vous l'avez évoqué. Dans quelle mesure ce client est un beau payeur, a été un beau payeur, dans quelle mesure son délai de règlement s'est détérioré ces derniers temps. Voilà. Et la dimension humaine, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans le scoring, aussi, vous avez le droit de mettre une dimension humaine et considérer, effectivement, que compte tenu du secteur d'activité ou de la localisation géographique, vous estimez que ce client-là est une exception et donc amendé quelque part le score. C'est une question très intéressante parce que moi, personnellement, dans mon activité, j'y suis confronté par l'activité agricole. Les gens ne sont pas soumis à la publication. En fait, on a quand même des éléments, c'est quand il est déjà client, le comportement de paiement. Le moyen de paiement, c'est-à-dire, est-ce que vous avez la maîtrise ? En d'autres termes, est-ce qu'il vous paye par virement ou par chèque ou est-ce que vous prélevez ou vous présentez une lettre de change ? C'est des petites choses qui peuvent vous aider à classifier rapidement. Mais après, il y a un élément, ça c'est une question, on a évoqué le sujet, donc la question arrive fort logiquement. Comment faire quand le risque est en plus soumis aux aléas du temps et des marchés ? Cet environnement qu'on appelle volatil, incertain, changeant. Messieurs les experts. C'est tout de l'importance de l'actualisation. Le rafraîchissement, dont on parlait tout à l'heure. C'est un score, un crédit management qui ne se rafraîchit pas, ne vaut rien dans le temps. J'expliquais la difficulté tout à l'heure qu'il y avait à rafraîchir sa base, à rafraîchir ses informations, à rafraîchir son score qui en a l'âge. C'est une vraie difficulté là encore parce que ça veut dire avoir des informations en temps réel qui viennent modifier la perception que j'avais de ce que je pensais de lui au départ et qui finalement, parfois, dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Mais voilà, l'adhésion d'un client dans un marché est capitale à comprendre, à suivre. Et c'est vrai que parfois, l'entreprise elle-même n'a pas forcément les outils, les informations, l'argent parce que rafraîchir sa base sans avoir un partenaire type assureur-crédit, c'est racheter au fil de l'eau de l'information tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Vous savez comme moi que les fournisseurs d'informations, ils vous la fournissent dans un tenté. Et puis voilà, si vous en revoulez, il faut en redemander. Il faut repayer. Et vous, David, alors typiquement, la notion d'aléa du temps et des marchés, vous qui êtes sur des projets, là vous êtes... Complètement. Moi, je dirais juste... La personne qui peut répondre. Je ne vous mets pas de pression. Pas du tout. Je vais quand même essayer de répondre, mais je voudrais vous répondre aux deux premières questions. Que ce soit un problème de disponibilité de l'information, il n'y a pas d'information, ou un problème de mise à jour de l'information, ce qui peut être encore plus compliqué quand on est sur du grand export. Je dirais, la solution, c'est les outils bancaires que j'ai évoqués, le fameux crédit documentaire. Si le client refuse de vous émettre un tel outil bancaire, je reprends l'expression de Pierre-Marie, parce que c'est quoi demander un crédit documentaire ? C'est de demander à la banque du client qui, normalement, qui le connaît, qui a les éléments financiers, qui a pu juger de leur véracité, de prendre le risque pour ce client. Et nous, on prend un risque sur la banque. Ça reste, pour moi, à l'export, au grand export, la solution. Ça ne reste pas vraiment un outil propre à développer du chiffre d'affaires domestique de Mide à le ticket. Non. Voilà. Là, le rafraîchissement, on a tendance, à ce moment-là, à s'orienter davantage, à se reposer davantage sur la performance d'un assurant crédit. Je crois que, en plus, les entreprises intèlent quand même de plus en plus maintenant la dimension du risque. Et d'ailleurs, ça nous amène à la question suivante sur les outils de mesure de ce risque. C'est... Un de nos participants nous dit est-ce que le DSO est le meilleur outil de gestion du risque ou y a-t-il d'autres métriques, comme on dit, des métriques, des outils de mesure ? C'est sur la performance de l'encaissement de notre chiffre d'affaires. Je vais tenter d'y répondre, mais partiellement, et je laisserai la parole à Pierre-Marie et à David, pour prendre peut-être un peu plus de hauteur. Je pense qu'on a dit que le Credit Manager, évidemment, il est focalisé sur la sécurisation du risque client. Donc, le DSO, c'est important. le pourcentage de pertes et de provisions ou prises, ce sont évidemment des indicateurs, mais je pense que le Credit Manager doit avoir des indicateurs qui sont plus larges. Être un facilitateur de business, effectivement, donc montrer au réseau commercial et à sa direction que le Credit Management, le Credit Manager, a accompagné le développement sur un marché, a accompagné le développement sur un nouveau produit, être capable de le mesurer. C'est aussi des indicateurs. Donc, on peut avoir un mauvais DSO, très bien, parce qu'on a décidé de travailler avec la Chine, avec l'Italie. OK, le DSO va détériorer. Maintenant, dans quelle mesure j'ai contribué au développement commercial de l'entreprise, dans quelle mesure j'ai collé à la stratégie et aux orientations stratégiques de l'entreprise. Le DSO, ce n'est pas le phare d'Alexandrie, on entend le goût bien. Disons que c'est un instrument de mesure très facile à regarder. Alors, s'il se dégrade, mais que la dégradation est le résultat d'une stratégie de développement, parce que tu parles de la Chine, alors, effectivement, il faut être capable de relativiser le comportement de son DSO. Dans la mesure où on subit le DSO, on n'a rien fait de particulier, s'il se dégrade, alors c'est un mauvais indicateur. C'est la partie très visible de l'iceberg, celle qu'on voit tout de suite. Mais, il m'a raison, il y a quantité d'autres choses qui doivent être regardées. Ce n'est pas parce que le DSO est stable, voire qu'il se réduit légèrement, que pour autant, on trouve de la performance commerciale dans son entreprise. Et là, je dirais, sans vouloir tomber dans un langage trop technique, mais, gare aux effets réducteurs des moyennes. Alors, je ne veux pas faire un cours de statistique, j'en serais bien incapable, mais c'est vrai que souvent, quand on prend un DSO, on prend un ensemble de données sur un portefeuille. Donc, vous pouvez avoir un très gros client qui vous paye à 5 jours avec des conditions commerciales intéressantes, qui cache cet arbre, qui cache une forêt de gens qui payent très long. il faut être là-dessus beaucoup plus, je crois, pondéré, ou alors pouvoir, dans la mesure du possible, le segmenter et le remettre en relation avec le score. Donc, à partir de là, on nous pose la question de quel est le délai approximatif pour mettre en place un score. C'est de la gestion de projet, non ? C'est de la gestion de projet, ça dépend encore de l'utilisation. C'est comme le refroidissement du canon, ça. Après, éventuellement, David, vous avez peut-être un avis d'action. Sur l'export, par exemple, comment vous avez montré des matrices très intéressantes, ça a mûri comment, sur quelle base ? Ça a mûri sur la base de l'expérience et vraiment de taper le message vers les bonnes personnes pour déjà remonter l'information, savoir identifier où sont les risques. Après, sur la mise en place, alors sur un scoring interne, je ne me prononcerai pas, c'est pas mon métier, mais sur la mise en place des différents outils propres à l'export, la police, avec Atradus, ça a bien pris six mois. La mise en place d'une police single buyer, le temps d'identifier les risques, de faire des courbes d'engagement, enfin, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais ça peut bien prendre deux, trois mois. Il faut anticiper les choses. Si vous voulez des bonnes conditions et si vous voulez couvrir, alors là, je repasse en mode projet, couvrir chaque projet de la meilleure façon qui soit, il faut anticiper. Et pour anticiper, je reprends la petite matrice que j'ai présentée, il faut que l'information soit identifiée et remonte vite et tôt. Et là, si je peux me permettre d'intervenir avec ma casquette de capitale manager, j'ai mis en place il y a deux ans et demi dans mon entreprise un scoring interne justement, où en fait, on est parti de deux règles simples. C'est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voudrait pour se rassurer et qu'est-ce qu'on peut avoir pour travailler et ensuite, est-ce que cela est gérable ? Alors, je vais certainement choquer des personnes dans ce que je vais dire dans quelques instants, mais figurez-vous que nous, on gère par exemple un modèle de score sur une feuille Excel pour plus de 1000 clients. Alors, je vais faire sauter au plafond les consultants experts que vous êtes, mais tout ça pour vous dire qu'on y arrive, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qui nous apprend quelque chose sur notre client, sur son fonctionnement et sur l'éclairage du risque et qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir en plus pour se placer en perspective et à partir de là, on a fait des pondérations puis il y a des moments décider, c'est prendre le risque de se tromper donc à un moment donné, on s'est dit, on fait comme ça et on teste et au bout d'un an, on a regardé comment est-ce que cela donne. Donc voilà, on arrive un peu au terme de toutes ces questions. Je voudrais remercier tout le monde pour sa participation. Messieurs, merci beaucoup. Merci aux gens qui se sont connectés et puis rendez-vous dans la prochaine... web conférence et bonne journée.